Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui je vous parle de votre dialogue intérieur. C'est parti ! Et oui, j'aimerais un petit peu ici aborder les pensées, le dialogue intérieur, qu'est-ce qui se passe là-haut. Et par exemple, j'ai des clients qui vont avoir un objectif, qui vont avoir quelque chose qu'elles veulent vraiment réaliser, quelque chose qui leur tient à cœur et donc elles vont faire leur objectif, mesurable, dans le temps, avec une date, avec un plan d'action. Mais le dialogue intérieur est tellement négatif que c'est impossible de passer à l'action. Je donne un exemple, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez l'augmenter de 15% d'ici 3 mois. Ok, objectif smart, mesurable, nickel, on peut le mesurer. On met un plan d'action, je vais faire du phoning, je vais démarcher telle et telle personne, etc. Et s'il y a une part de vous qui vous dit « Ouais, mais c'est beaucoup trop, je ne mérite pas cet argent, les gens dans mon milieu, ils ne gagnent pas autant, donc qui je suis moi pour demander plus, puis de toute façon, je n'ai jamais gagné ça. Et puis en plus, dans ma famille, je suis déjà la personne qui gagne le plus d'argent, donc du coup, je vais être rejetée. » Et ça, on se le dit très inconsciemment. Moi, généralement, on ne se dit pas ça dans la conscience, mais ça peut être très inconscient. « Et puis c'est beaucoup trop de travail, je ne vais jamais y arriver. » En fait, ça part de là. Oui, bien sûr, poser un objectif, poser un plan d'action, c'est hyper important, mais la plupart du temps, on n'a même pas conscience de notre dialogue intérieur. On n'a pas conscience de ce qu'on se répète à l'intérieur de notre petite tête à longueur de journée. Donc ici, il faut commencer par la pensée. La pensée crée notre réalité. C'est la pensée qui nous permet de concrétiser des choses ou de ne pas les concrétiser. Et quand on a conscience de notre dialogue intérieur, c'est à ce moment-là qu'on peut le transformer. Et quand on est capable de transformer nos pensées en un dialogue positif, là, on peut commencer à passer à l'action et là, on peut commencer à se dire « Ok, je mérite, je sais que je peux le faire, j'en ai la capacité, j'ai la capacité, les connaissances, les compétences, l'expérience. Voilà, j'en suis capable en fait. J'en suis capable, je vais le réaliser, c'est ma vision. » Et là, on se projette dans la vision. Et le deuxième petit truc par rapport à ça, c'est comme la loi de l'attraction en fait. Imaginez que c'est déjà acquis, imaginez que vous avez fait votre commande sur Internet, votre colis arrive, vous l'avez payé, vous l'avez commandé, vous avez mis votre nom, prénom, adresse mail, la totale et vous avez payé, vous savez que votre colis va être livré. A priori. Vous ne savez pas forcément quand. Et bien, la loi de l'attraction, ça fonctionne pareil. À l'intérieur, vous êtes serein parce que vous avez commandé le truc, vous avez posé l'intention. Vous avez posé l'intention que vous allez gagner le temps de chiffre d'affaires. Bien sûr qu'il y a des actions derrière qui vont mettre en place. De la même façon, vous avez fait votre commande. Et bien là, vous allez mettre deux, trois actions en place. Mais vous allez aussi pouvoir lâcher prise en vous disant c'est acquis en fait. C'est déjà acquis. Et je ne dis pas que c'est un exercice facile parce que ça vient, ça va au-delà du mental. En fait, ça part là dans le ressenti. Là, on est dans le cœur, on est dans le corps. Et parfois, on sent les résistances à l'intérieur de nous. Notre mental dit oui, mais bon. Ok. Si c'est oui, mais bon, c'est qu'il y a encore une grosse part de l'ego qui est présente. Et du coup, il y a besoin d'aller libérer ces couches-là et d'aller transformer ce discours. D'où vient cette croyance que je ne mérite pas de gagner ça ? D'où vient cette croyance que je n'en suis pas capable ? Qui m'a dit dans le passé que je n'étais pas capable ? Et bien, il faut aller libérer ça parce que ça, c'est des vrais freins qui nous empêchent d'aller vraiment à notre plein potentiel. Et moi, j'ai pas mal de clientes qui ont des super projets, qui sont prêtes à passer à l'action. Enfin vraiment, elles sont vraiment dedans. Mais quand on vient libérer des choses à l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte que notre dialogue, il est très négatif. Parce qu'au fond de nous, notre enfant intérieur, il a peut-être été blessé, il a peut-être été déçu, humilié, rejeté, abandonné, peu importe. Et du coup, quand ça, c'est à l'intérieur de nous, ça crée comme des petites failles. Et ces petites failles, elles viennent attirer le blocage ou attirer la non-concrétisation. Donc, des blocages, des noms, des portes qui se ferment. Mais si on vient réparer ça à l'intérieur et à commencer par la pensée, et bien là, on peut commencer à se dire, ok, là, c'est bon, j'ai guéri ça. Maintenant, je peux vraiment me dire que je suis capable, je le mérite. Voilà. Et du coup, là, on peut commencer à se mettre dans une espèce d'énergie positive, de foi, de confiance et de lâcher prise. Voilà, je voulais vous partager ça un petit peu avec vous aujourd'hui parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est un exercice qui n'est pas facile. Je pense que c'est vraiment un travail sur soi et un travail quotidien. C'est-à-dire que le petit conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est mettez-vous un petit chronomètre toutes les heures, par exemple. Et quand le chronomètre sonne ou une alarme, vous mettez une alarme, vous faites ce que vous voulez en fait, vous mettez une alarme. Quand cette alarme sonne, je vous invite à observer qu'est-ce que j'étais en train d'avoir comme pensée. Est-ce que j'étais en train de passer des choses, de ressasser des choses du passé ? Est-ce que j'étais en train de planifier des choses dans le futur, en train de me dire « Oui, mais non, mais non, 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 prise de tête » ou est-ce que j'étais en l'instant présent ? Et bien, quand vous faites ce petit check-là, remettez-vous dans l'instant présent, recadrez votre pensée, revenez dans votre corps, prenez une grande respiration, « Ok, je peux le faire, j'en suis capable et j'avance. » Vision, on repart. Et cet exercice-là, c'est comme le sport. C'est de venir moduler le cerveau pour changer le discours. Mais au départ, le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas été formaté comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit exercice de changement malléable. On est en train de transformer le cerveau, c'est un muscle. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que c'est transformable pour pouvoir changer ce discours intérieur qui va nous faire dépasser nos propres limites. Voilà, j'espère que ça vous aide. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501